Hey les rumeurs, alors là notre tonneau il est vraiment superbe mais on peut pas encore y mettre du rhum dedans, on peut pas y mettre un noeud de vie ou même du vin dedans pour l'instant puisqu'il n'y a pas de fond bah il n'y a plus qu'à les mettre, c'est parti La pose des fonds est une opération délicate qui demande une préparation On commence par bien égaliser le bout des douelles Cela va être important pour creuser la fente où va se placer le fond Ici nous sommes sur un fût en rénovation La tonnerie de Navarre fait beaucoup de rénovation c'est une grande partie de son travail Je vous laisse admirer la fine équipe au travail Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, c'est avec cette étrange machine que Willy creuse la fente du fond On passe ensuite à la mesure de la fente du fond C'est une étape importante et qui doit être très précise pour garantir aucune fuite avec le temps Chaque fût est différent et demande une taille de fond qui lui est propre Avec cette machine, on taille le fond à la taille exacte que l'on a besoin Avant de poser le fond, on applique une espèce de gomme dans la fente, c'est un mélange d'eau et de farine qui va permettre une meilleure étanchéité C'est un mélange d'eau et de farine qui va permettre une meilleure étanchéité On passe ensuite à la pose du fond Je vous laisse admirer le travail de l'artiste, ça se passe de commentaire C'est un mélange d'eau Sous-titrage MFP. ... Voilà, le fond est posé. Il n'y a plus qu'à remettre les cercles pour solidifier le tout et garantir l'étanchéité. ... 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